J'ai vraiment ravi d'accueillir cet après-midi dans sa salle, c'est pas si souvent, un grand sportif, Warren Barquille, voilà, grand champion, futur grand champion en tout cas, et donc dans le film de Kenan Nanabas, un documentaire, en route vers les sommets, voilà, et Christian Guiraudot, ancien directeur sportif de Guiverto, je ne suis encore convaincu, Christian Guiverto, ancien directeur sportif de Warren chez Ayant Alpecine, voilà, alors je passe la parole à Kenan, Warren. Non, ben voilà, nous, c'était important pour nous de faire une avant-première ici à Dormenay, parce que moi, je suis Dormeniste et Tite à Production, la boîte de production est aussi basée à Dormenay, et donc c'est important de le faire ici, on est très content d'accueillir Ewaren, qui a pu venir aujourd'hui, ça c'est très bien, et aussi Christian, donc son directeur sportif de Giant, qui l'a fait, qui l'a lancé chez les professionnels, et donc qui a pu venir ici aujourd'hui, donc c'est très bien, merci à eux. Un petit mot ? Je suis content d'être là aujourd'hui, parce que c'était important pour Kenan, vu qu'elle est d'ici, on avait fait l'avant-première chez moi, maintenant c'est chez lui, donc c'est sympa, et j'espère que ça va vous plaire le film, donc c'est vraiment un film pour tout le public, même pour les personnes qui ne sont pas du vélo, ils peuvent s'identifier à ça, et c'est surtout sur la vie des gens qui m'entourent à côté, donc bon film à vous, et puis j'espère que vous avez passé une bonne après-midi. Voilà, un bon moment, le cinéma marche, oui ? Vous avez peut-être déjà envie de réagir, ou de poser des questions ? Non, juste, ça va pour ton état de santé actuel. Pardon, pardon. Oui, ça va pour ton état de santé actuel, après tu as prévu une chute de soigne ? Oui, ça aurait pu être pire, mais ça aurait pu être lui aussi, on aurait pu éviter la chute. Je pense qu'on s'en tire tous bien dans l'équipe, et c'est l'essentiel qu'on soit tous en vie. Donc là, je me suis fait opérer de mon scapoli il y a deux jours, sur Rennes. Maintenant, je dois attendre jusque mardi pour me faire poser un plâtre définitif qui va rester en place jusqu'au début mars. Et je n'ai pas le droit de faire de l'homme-trainer avant 8 jours pour que les plaies se referment à l'intérieur du plâtre et pas que je fasse d'infection. Donc il y a cette partie-là, il y a mon genou aussi, j'ai 10 coins de suture et je pense qu'il va me faire du bien, c'est de remonter sur mon homme-trainer et de rouler un petit peu pour que le liquide s'en aille. Donc non, ça va, ça va pouvoir être pire, je suis là, j'ai mis deux bras, mes deux jambes et ma tête encore, donc ça va. En quoi va consister une séance d'homme-trainer pour regarder la forme ? Ça va être au départ, je pense que je vais peut-être programmer une séance une fois dans la semaine, au moins avant le petit déjeuner pour brûler encore plus les graisses à un rythme pas trop élevé. Puis ça sera deux séances journalières d'environ une heure à une heure et demie pour arriver à une moyenne de une heure et demie, deux heures d'homme-trainer par jour. Donc ouais, ça va faire des bonnes séances et après, je vais faire de l'intensité, vu qu'on a 14 puissances et ça va être ça que je vais travailler. Donc je vais travailler l'intensité et puis quand je reviendrai sur la route début mars, je travaillerai à fond derrière. Ça fera l'inverse de ce qu'on fait normalement l'hiver, qu'on travaille le fond et après les intensités, mais là je vais faire l'inverse. Bonjour, et félicitations pour tout ce que tu nous apportes. Moi, en tant qu'ancien coureur, je vais te demander comment tu peux faire pour repartir après des chutes et des brochures, comme tu l'as fait autour de France par exemple. Ouais, autour, c'était pas forcément facile, mais ma famille, ils ont fait un sacrifice, ils devaient me suivre la deuxième semaine. Et la deuxième semaine, à partir de la deuxième semaine, ça commençait le jour où je suis tombée. Et il y avait ma copine aussi qui venait me voir aux étapes de repos et elle avait pas vu ce que c'était le temps de France. Du coup, ça m'a motivée pour pas abandonner. Je me suis dit, si je les vois pas à l'étape de repos, c'est dommage. Ils ont pas vu ce que c'est le tour. Ils ont fait aussi les sacrifices comme moi avant, parce que je les fais pas tout seul les sacrifices. Donc quand je suis trois semaines partie, ma copine est toute seule trois semaines. Enfin, j'espère qu'elle est toute seule. Et du coup, ouais, c'est ça. On pense à tous les sacrifices qu'on fait avant et on peut pas abandonner là-dessus. Et puis la douleur, on essaye de l'oublier et puis de repartir. Mais le plus dur, c'est pas... Ouais, on a mal sur le moment, mais le plus dur, c'est les jours d'après. C'est vrai qu'on va être courageux et qu'il ne soit pas comme les autres. Tout à fait comme les autres, c'est pas possible. Alors après, ouais, il faut supporter, avoir un seuil de douleur un peu plus important, je pense. Et puis, bah ouais, quand on a mal aux jambes, c'est notre plaisir avant tout. Sur le vélo, quand on a mal aux jambes, on veut encore plus, encore plus. Et puis, c'est ce qui se passe quand on tombe, c'est une douleur. Et puis, elle est vite atténuée par le mal de jambes qui est le plus important. Et donc, peut-être, tu peux nous dire un peu pourquoi tu as eu envie de faire ce documentaire sur Vavani. Oui, oui, bah... L'histoire a commencé avec Fred Premel, donc, le producteur de Tita Productions, qui, on avait une envie, on commence, c'était de travailler sur un sportif de haut niveau et un jeune sportif de haut niveau, et de voir quel était son métier. Et c'est vrai que nous deux, on suivait ce qui se passait, notamment dans le cyclisme, depuis quelques années. Et donc, on suivait de loin, sans être très loin, mais on suivait les performances de Warren par la presse, surtout. Et donc, on s'intéressait au fait qu'il allait s'attaquer cette année, enfin, l'année dernière, donc en 2015, autour de France. Et donc, après les performances intéressantes qu'il faisait chez les jeunes, et l'image qu'il donnait, ça nous paraissait très important de le voir dans une année charnière comme ça, où il est encore en phase d'apprentissage, et il y a plein de choses qu'il est en train d'apprendre avec ses coéquipiers, avec sa famille, son équipe. Et donc, ça nous intéressait de voir ce moment-là, et donc de suivre vraiment en action, quoi. Être en immersion avec lui et avec son entourage pour une année importante comme celle-ci. Donc, il y a eu la chance de suivre le Tour de France en direct, alors ? Oui, c'est vrai que c'est un sacré événement, parce que le Tour de France, comme on le voit à la télé, c'est une grosse machine, mais de l'intérieur, c'est encore autre chose. Et donc, c'est vrai, pour les cyclistes qui le courent, c'est quand même une grosse pression, c'est quand même une très grosse pression. Et donc, il faut qu'ils gardent quand même, qu'ils puissent garder une certaine intimité et pouvoir s'isoler parfois, parce que, à partir du moment où ils sortent du bus, c'est une sollicitation permanente. Quand ils sont, s'ils s'échouent sur le run trainer, ou s'ils vont vers la ligne de départ, ou vers la signature, c'est direct des dizaines, des centaines parfois de sollicitations. Donc, c'est important pour eux aussi d'avoir des moments de calme. Et donc, même moi, j'ai passé beaucoup de temps quand même avec eux, mais il y a des moments où j'étais hors du bus ou hors de l'hôtel pour laisser se reposer et qu'ils soient performants, parce que c'est quand même le but d'une épreuve comme ça, c'est d'être performant. Les choses ont un peu bougé ces derniers mois, et Christian a changé de camp. Je voulais savoir quel type, quand même, vous avez une relation privilégiée depuis bien longtemps, comment ça va se passer entre vous ? J'espère qu'il va toujours rappeler un petit peu de temps en temps. Même si c'est pas trop fort. Même si c'est pas trop fort, c'est vrai, non. Mais c'est clair qu'on a vécu quelques années ensemble. Et puis, le fait de l'avoir un peu fait passer chez les pros, comme on dit, ça tisse une relation particulière. Mais voilà, on ne s'y peut pas marier, c'est le cas de vie, je pense. Mais c'est vrai, c'est un sentiment bizarre. C'est une équipe, surtout avec le groupe coureur, qui était excellente. On n'est jamais connu, auparavant, peut-être au tout début, de chez Bonjour. Si vous vous rappelez, Bonjour, Yosha Boulanger, je participais aussi, une directrice sportive. Et oui, il y a une certaine ambiance. On verra, nos chemins se reposent peut-être dans le futur, parce qu'il sera en âge vraiment de gagner le tour. Mais voilà, c'est un peu le monde du sport. C'est fini avec Jean, j'ai des bons souvenirs. Et c'est reparti dans un challenge pour moi, avec Cofidis, cette année. Faut que je réponde aussi ? Non, ben, moi, c'est sûr que ça me fait bizarre. Je me rappelle de Christian, de venir me voir autour de là, pour discuter des comptes, enfin, de discuter de passé professionnel. Donc c'est vrai que ça fait bizarre. Il pensait que j'étais Colombien autour de là. Je me rappellerai tout le monde de cette phrase-là. Je portais le maillot blanc. Et c'est sûr que ça... Ouais, pour moi, ça fait bizarre. C'est la personne qui m'a fait passer le pro, mais c'est pas pour autant que je ne vais pas garder de contact avec lui, même s'il est dans une équipe adverse. Et en plus, ça crée des petites tensions des gens dans l'équipe qui sont partis, parce que tout le monde dit qu'il va être le directeur sportif de Nasser Bouhani. Donc c'est un peu le rival de John. Et du coup, c'est plus des petites blagues qu'autre chose. C'est sûr que ça fait bizarre à beaucoup de monde, mais je pense que on va... Enfin, je ne sais pas, je pense, j'en suis sûr qu'on va rester en contact. Et je vais devoir me débrouiller un peu plus, par exemple, pour aller au championnat de France. Maintenant, ça sera tout seul, ça ne sera plus avec Christian. On était tous les deux habituellement. Et puis, ben voilà, c'est une poche qui se tourne, mais j'espère qu'on va rester en contact, c'est sûr. Pas de doute. Pas de doute. Oui. Et quels sont tes objectifs pour Tour de France 2016 ? De Nice ou une victoire d'étape ? Oui, c'est... Mon objectif, c'est le classement général. Donc j'ai visé encore le classement général sur le tour. C'est sûr que pour les gens, une victoire d'étape, c'est plus important qu'un général. Mais pour moi, c'est le général. Et puis, c'est une chose bête à dire, mais dans le vélo, la valeur marchande, elle se fait plus sur un classement général que sur une victoire d'étape. Et pour moi, c'est aussi plus important le général. Parce que, mon rêve, c'est de rentrer dans les cinq premiers du tour et parfois pas sur le podium. Et cette année, c'est l'année vraiment importante pour moi. Parce que c'est ma dernière année pour jouer le maillot blanc. Et je pense qu'il y a des possibilités. Et du coup, j'ai tout donné pour jouer le maillot blanc. Je ne sais pas si c'est possible de répondre, mais quel était le problème avec DJ Vanguard ? Une petite phrase qui est restée dans la... Non, mais je ne sais pas si vous n'avez pas... Ce serait bien, c'est de revoir la vidéo, mais je pense que c'est compliqué. C'est parce que si on analyse bien la vidéo, il y avait plusieurs vidéos postées sur Internet et la première, en fait, elle n'était pas en mon faveur. On ne voyait pas du tout le choc qu'il y avait eu avec DJ et sur la deuxième, on voit bien sur le zoom que j'étais à ma place et il m'a refait l'intérieur. Et dans cette descente-là, tout, c'est un peu... Par contre, je peux dire que c'est la guerre. Personne ne respecte personne. Quand je suis arrivé au Tour, c'est pour ça aussi qu'il y a des chutes sur les autres courses. Tout le monde respecte, tout le monde freine, c'est tout ça. Mais sur le Tour, c'est le dernier qui lâche les freins, il a gagné, c'est ça qui s'est passé. Et puis DJ est venu à l'intérieur, il m'a poussé. À ce moment-là, je n'ai pas vu mon levier de frein arrière et je n'ai pas freiné un mètre ou deux mètres et ça suffit dans une descente comme ça pour partir à la foot. Du coup, c'était ça, j'étais fâchée contre lui. Et je suis toujours fâchée. Aujourd'hui, vous évoluez dans une grosse équipe étrangère. Est-ce que c'est le choix ou l'orientation ? Qu'est-ce qui manque aujourd'hui en France, qui est l'un des pays qui organise le plus de courses en Europe ? Qu'est-ce qui manque pour qu'un de ses meilleurs espoirs puisse courir dans une grosse équipe française ? Une équipe structurée ? Le problème, c'est un peu de pression que je suis parti à l'étranger. Donc c'est bien sûr de problème. Et il est revenu en France. Donc je vais peut-être devoir revenir avec lui. Non, c'est que, comme il l'a dit, clairement, c'est le groupe qu'il y a là-bas qui est tout simplement exceptionnel quand on voit l'équipe qu'il y a. J'ai lu une interview de Brian Cocker récemment. C'était un peu péjoratif, ce qu'il a dit, que le train de la Giant, il n'y avait pas... Comment il a dit ça ? Il a dit qu'il n'y en avait aucun qui avait d'énormes capacités. Mais ce qui nous rendait forts, c'était notre capacité à évoluer en équipe. Et je pense que c'est ça qui est prouvé. C'est ça mon choix. Ce que j'aime, c'est de me sentir à l'aise dans l'équipe et de sentir ça, d'avoir des copains. Ce n'est pas juste que je vais faire le boulot pour lui à 80%. C'est quand on voit les gars, ils font 110%. Là, on a vu sur les images, Ramon, par exemple, il m'a attendu. Et après, derrière, il allait faire le sprint pour John, pour le maillot vert. Donc ça prouve aussi la mentalité de l'équipe. Et c'est une mentalité que je ne retrouve pas forcément actuellement en France. Et c'est pour ça aussi que je ne veux pas revenir en France et que je me sens bien là-bas. Merci pour le film et les bravos. Et bonne chance pour la suite. Moi, je me demandais qu'on parlait d'équipe comme ça, ces séances de briefing dans le bus, où je trouvais ça assez touchant que chacun puisse revenir sur son rôle dans l'étape. Je me demandais si c'était spécifique à cette équipe, à cet esprit collectif, ou si c'était une attitude dans le cycle. J'ai fait qu'une équipe, je ne peux pas dire. C'est vrai que c'est très poussé par rapport à ça. C'est devenu culturel. Parfois, dans les équipes que j'ai connues aussi, par exemple, je n'en ai connu qu'une autre aussi avant, mais on peut passer un peu, et puis ça se fait un peu plus d'une autre façon, un peu détourné. Mais c'est vrai que c'est un côté plus structuré, où c'est devenu un automatisme. Et c'est là où l'esprit de groupe aussi se ressent. Nous, en tant que directeur sportif, coach, parfois, on est juste là pour catalyser, un peu enclencher le débat. Et après, les gars sont hyper honnêtes entre eux à se dire les choses. Ça, c'est une marque de fabrique et une méthode de travail très, très importante qu'il faut essayer de mettre en place dans toutes les équipes. parce qu'un athlète, peu importe, il y a souvent, comme on l'a vu, il y a plus souvent de déceptions. Et c'est souvent dans les déceptions qu'il faut analyser les choses pour changer les petites erreurs. Et c'est souvent difficile. Parfois, c'est un réveil, il est bon, il va venir le lendemain, le poste systématiquement le soir. Mais c'est des caractères forts. C'est souvent eux qui sont les plus difficiles à gérer, en plus. logique. Mais voilà, oui. On peut dire que le groupe, il a cette qualité-là. Il faut tendre toutes les équipes à faire cette chose-là. C'est pas facile. Je pense qu'il y en a un dans mon équipe qui m'impressionne, c'est John. Parce que quand il veut quelque chose, il est prêt à vraiment se donner à plus que 100%. J'ai jamais vu quelqu'un comme ça. Je pense que c'est un des coureurs qui m'apprécie le plus, par son gabarit déjà. Ce qui est quand même assez lourd. Et quand il passe les bosses, c'est qu'il a un objectif à la Volta. Il y avait une étape qu'il avait coché et qu'il voulait gagner. Il a passé un col, pour moi, il était dans ma roue et j'étais dans la roue de Froome. Pour vous dire, il était les 4 premiers dans le col. Et quand il a quelque chose, il est déterminé et il va au bout du goût. Donc c'est vraiment Kéna qui m'impressionne. Puis surtout parce que c'est un grand champion et il sait aussi faire équipier. Donc ça, je pense que tous les grands champions ne le font pas. Quand je joue dans certaines équipes, c'est rare qu'un sprinter vienne donner des bidons. Et moi, à la Volta, par exemple, il y a deux ans, John, c'était un des derniers presque de l'équipe. Et c'est lui qui m'a ramené les bidons, sachant que ça roule à vide. Donc je pense que c'est ça qui me montre que c'est un grand champion. Et c'est bien. Lors du dernier tour de France, on vous a vu à l'aise sur les pavés. Ça ne vous intéresse pas de gagner Paris ou de gagner à jour ? Ça m'intéresse de gagner, ce serait sûr que je signerai tout de suite. Mais les pavés, pour moi, c'est quasiment un passage obligatoire. Donc les trois dernières années avant d'arrêter ma carrière, si je sais quand il faut arrêter, ça sera les classiques flangriennes. J'irai sur le Tour des Flandres et sur Paris Européen. Parce que j'ai envie de prouver à moi-même ce que je peux faire sur les pavés. Ce n'est pas pour prouver aux personnes, mais je pense que je suis habile sur le vélo. Et je peux me faire vraiment plaisir sur les pavés. Parce qu'au Tour, je n'ai fait qu'une reconnaissance. Et je suis allé sur l'étape des pavés. Il y en a beaucoup qui se sont fichus de moi au départ, qui ne pensaient pas que je allais tenir la baraque. Et je me suis fait un malin plaisir à leur prouver, à me prouver à moi-même que les pavés, ce n'est pas parce qu'on fait 62 kg. ou 61 kg que ça ne va pas. Et maintenant, j'ai vu que j'étais à l'aise pour peut-être pouvoir aller titiller les meilleurs sur les pavés dans les dernières années de ma carrière. Moi, je m'ai demandé, pour les fractures sportives, qu'est-ce qu'il faut avoir un permis spécial ? Oui, j'avais des pneus lisses, vous avez oublié de changer les pneus. C'est beaucoup de bruit, je descends d'être... C'est vrai que c'est particulier, on n'a pas de permis spécifique, mais on est habitué, j'étais coureur amateur, pas professionnel, mais malgré tout, on a les automatismes, on commence à comporter nos impliquants, et les coureurs dans les dessins de colle, il faut bien les suivre. Ils vont plus vite que nous, parfois. Et donc, au fur et à mesure de toutes ces années, c'est vrai qu'on devient un peu pilote, c'est vrai. Je fais très attention par rapport à... Surtout sur le Tour, avec tous les véhicules, les motos qu'il y a, c'est presque un miracle qui ne se passe pas autant en accident que ça, d'ailleurs, presque rien. Mais on a vu justement la Volta de l'année dernière, que des bénévoles venaient, et il y a de moins en moins de courses amateurs aussi en Espagne, et on a vu tout de suite la différence avec les pilotes qui venaient uniquement pour la Volta, et c'était très dangereux, et de plusieurs excellents. On a encore cette chance en France, grâce aux bénévoles qui créent toutes ces petites courses, où tout le monde arrive à faire gravir des champions, et aussi tout l'encadrement. Il y a beaucoup de pilotes motos, notamment, qui font plein de courses amateurs, qui sont après sur le Tour, et aussi un coureur en général aussi. C'est tout un ensemble qui fait qu'on se sent en sécurité, et aussi au niveau du pilotage. Bravo ! Merci ! J'ai une question. On va faire une petite question. Ta nouvelle vie en Bretagne, ça dit quoi ? Ah, c'est bien, c'est cool ! Je fais un peu trop la tête, Steven, mais... Mais je pense que c'est ça aussi qui m'a fait du bien, parce que l'an passé, à 10, j'avais personne pour avec qui sortir, donc c'est vrai que le dimanche matin, je pouvais me lever à 9h, mais bon, maintenant, c'était plutôt rentré le dimanche matin à 5-6h, et ça m'a fait du bien. Je pense qu'on a une vie, il faut profiter, il ne faut pas penser qu'au vélo toute l'année, et je me suis rendu compte qu'en final, en allant à Nice et en pensant à ça toute l'année, ça ne m'a pas réussi, et j'ai mon équilibre ici, j'ai les gens que j'aime ici, il y a tout ce qu'il faut, il n'y a pas la pression de la grosse ville, je suis bien où je suis, et je suis content d'être venu en Bretagne, c'est sûr, c'est plaisant, il y a tout ce qu'il faut, on est bien ici, puis si vous voulez déménager, aller dans le sud pour juste avoir du beau temps, n'y allez pas. C'est vrai qu'ici, il ne pleut plus souvent, c'est plus dur d'aller s'entraîner, toutes ces choses-là, mais quand on est parti souvent dans l'année, on est bien content de retrouver son petit indre de paix, c'est ça que je recherchais, voir ses copains tranquillement, et pas être dans une grande ville où il y a le soleil, où il y a les gens qui me disent bonjour un jour, et pas le lendemain, donc c'était vraiment une mentalité différente, mais il fallait essayer, mais c'est vrai qu'il y a des atouts quand même à Nice pour pouvoir bouler pleinement et avoir un bel aéroport, maintenant on va peut-être avoir un nouveau. Ah non, là, je suis taquine, Kenan, parce qu'on a discuté, il m'a amené à l'aéroport et on a discuté de ça, donc c'est pour ça que j'ai voulu lui faire un petit tacle. Donc voilà, c'est vrai qu'on est bien ici, puis je suis content d'être là, et je pense que ça se voit. Kenan, tu es un ancien coureur de cross-country, je crois que tu as été champion du Finistère, ou champion de Bretagne en junior, quelle comparaison tu fais entre les deux milieux, celui du cross et celui du cyclisme ? Moi, je pense que c'est la dureté de l'entraînement, parce que c'est vraiment des deux sports, la course à pied et le cyclisme, où on se rentre dedans, et voilà, ça se fait quotidiennement, quasiment quotidiennement, enfin, c'est sûr, au niveau de Warren, c'est des efforts qui sont quotidiens, et c'est un effort mental qui est assez énorme. C'est-à-dire qu'évidemment, on a des coéquipiers, mais il faut être soi-même très fort le jour de la course, et aussi à l'entraînement, pour réussir à être prêt les jours J, et réussir à atteindre son objectif. Donc c'est vrai que c'est des sports qui sont pour moi très durs dans la tête. C'est ça qui nous rapproche. Bonjour, juste, on a des belles codes dans le Finistère, est-ce qu'on verra un jour sur le tour du Finistère et tour du Broléon ? Bah, pourquoi pas, puis c'est vrai que je pense à plein de choses, mais peut-être déjà trop loin, à la main de ma carrière, j'espère dans un long temps, et ce serait pourquoi pas de revenir dans l'équipe bretonne qui est actuellement, je pense que ce serait bien de finir ma carrière et de faire toutes les courses en France, pour être sur mes courses que j'aime, comme le Grand Prix de Carpère, le Tour du Finistère, le Trois-Bourg-Léon, toutes ces courses-là, j'aimerais bien les refaire, Châtolin par exemple, c'est les courses que j'ai faits en équipe de France et que j'aimerais bien refaire, donc c'est sûr que j'essaie, si j'ai l'occasion et que la course est au programme de l'équipe, j'y serai, ça c'est sûr. Courir sur ces terres, il n'y a rien de mieux, ça, c'est vrai. Bon, je crois qu'on peut remercier Marie-Léon, merci beaucoup. Merci. 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 Merci.